Victor Hugo n'a pas 30 ans lorsqu'il écrit ce voyage à travers l'esprit d'un homme face à l'imminence de son exécution. C'est un homme intelligent, vif, qui sait écrire, qui sait penser, qui sait réfléchir, ça pourrait être Victor Hugo lui-même. Il nous propose une espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, un procès verbal de la pensée agonisante. Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Voilà ce qu'il dit en 1948. Il faudra 150 ans pour que cette peine soit abolie en France. Mais attention, le spectre de son rétablissement rôde dans beaucoup d'esprits. Et voilà pourquoi je fais ce spectacle, pour que cette parole soit entendue. Venez donc l'entendre, l'apprécier et je vous remercie. Je vous y attends.